Hello hello ! Aujourd'hui je vous emmène filmer ma journée parfaite. C'est un format que je veux faire depuis longtemps. Ça existe sur Youtube, il y en a plein qui le font. Donc bien évidemment je ne vais faire que des choses qui me plaisent. Je ne vous ai rien pour l'instant, vous découvrirez au fur et à mesure. Là il faut juste d'abord que je m'arrête dans un magasin à acheter un petit quelque chose que j'ai envie de m'acheter depuis longtemps. Donc c'est parti ! Je suis à la FNAC parce que oui, ma journée parfaite commence dans une librairie. Normalement je faisais dans des librairies de quartier. Là il y avait celle-ci qui était juste à côté de moi et je savais qu'ils avaient mon livre. Je l'ai vérifié sur internet. Je suis arrivée à la jardin du Luxembourg. Là je me cherche une petite place pour pique-niquer. Mais en fait il y a plein de places sur les chaises et les bancs. Il n'y a pas trop de monde mais je voulais me mettre sur la pelouse. Je crois que sur la pelouse c'est rempli de gens. J' sabes que je vais m'en aller voir. Je корпaux. On va voir. Et on va voir. afu j'ai pas préalable. ça y est je me suis installée sur la pelouse j'ai trouvé un petit coin en fait il n'y a pas grand monde sur la pelouse mais c'est parce qu'en fait au pari du Luxembourg il y a de la pelouse partout mais vous n'avez pas le droit de vous mettre où vous voulez sur la pelouse il y a des pelouses qui sont autorisées mais là j'avoue que je n'ai même pas regardé si c'était autorisé ou je suis mais je pense que oui il y a des gens bref donc voilà et je me suis fait un petit pique-nique pour aujourd'hui parce que j'aime trop pique-niquer donc oui donc à Paris c'est la canicule et là du coup c'est agréable de pique-niquer il fait beau j'en profite j'adore me promener dans les parcs à Paris je trouve ça trop agréable alors tout à l'heure à 16h15 j'ai rendez-vous quelque part il faut absolument pas que je sois en retard c'était écrit noir sur blanc surtout ne soyez pas en retard j'ai mis mon petit abricot mon papier mon papier il s'est envolé j'ai mis mon petit abricot avec mon sandwich et du coup mon sandwich il a le goût d'abricot c'est pas bon du tout, enfin c'est bizarre quoi on dirait un sandwich à l'abricot j'aime trop observer les gens ça me fait trop rire à chaque fois j'aime trop me poser dans un parc sur un banc je sais pas où dans un bar et regarder les gens et je sais pas j'essaye de deviner je sais pas ce qu'ils font dans la vie s'ils ont des enfants s'ils sont parisiens ça me fait trop rire à chaque fois je trouve que c'est trop intéressant de regarder le comportement humain comment il se comporte bah face à des situations quoi donc il a fallu qu'on bouge parce qu'en fait la pelouse où j'étais elle était interdite aujourd'hui enfin on a pas le droit de s'asseoir dessus aujourd'hui ce qui est un peu bête parce que bah du coup il y a qu'une pelouse qui est autorisée alors ça fait longtemps je vais vous faire ma petite blague de pomme pote qu'est-ce qu'il peut être en sucre ou en poils quoi qu'est-ce qui peut être en sucre ou en poils la barbe à papa bah oui c'est évident mais franchement ils ont monté d'un niveau là au niveau de leur blague parce qu'avant c'était trop simple et maintenant c'est pas si évident je sais qu'il y en a plein qui osent pas être seul et faire des choses seul genre se promener, aller au cinéma, aller boire un café, aller pique-niquer je sais qu'il y en a plein qui peuvent pas faire ça tout seul parce que ça les angoisse et en vrai moi j'adore faire des choses toute seule je sais pas pourquoi j'aime trop mais j'avoue que des fois bah je suis un peu gênée d'être toute seule et là par exemple je pense que j'aurais été très gênée de pique-niquer toute seule mais en fait le fait d'avoir la caméra et de parler alors je sais que du coup je passe pour une folle parce qu'en vrai je parlais à une caméra donc il y en a plein qui sont dans le jugement je me sens moins mal à l'aise en fait alors que pourtant justement parler à une caméra ça devrait être je sais pas plus bizarre enfin on devrait se sentir encore plus mal à l'aise de parler à sa caméra au début quand je voulais aller filmer des vidéos dans Paris j'avais trop peur je me disais mais je vais jamais réussir à sortir ma caméra devant tout le monde parler devant tout le monde c'est impossible j'ai trop honte et tout et j'avais peur aussi du regard des autres et en fait j'avoue que les 10 premières minutes bon j'abuse la première demi-heure j'étais un peu en panique et en fait après pas du tout parce qu'en fait quand je parle à ma caméra je regarde que ma caméra je suis fixée dessus donc je regarde pas tout ce qui se passe autour si les gens me regardent ou pas et en fait du coup ça me... bah ça me dérange pas du tout enfin je suis pas du tout gênée en fait bon j'ai fini de pique-niquer donc je peux enfin vous montrer ce que j'ai acheté à la FNAC j'ai acheté ce livre c'est bien sûr Devenir je sais pas si vous voyez bien de Michelle Obama donc Michelle Obama la queen son livre il a l'air trop bien bon il est un peu gros il fait 800 pages je crois et dedans il y a plein de de photos de sa vie de son enfance et tout ah j'aime trop 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 j'ai trop hâte de le lire en allant aux caisses j'ai vu un autre livre donc je l'ai acheté également pour me faire plaisir alors là c'est la deuxième queen c'est bien évidemment Die Ames alors ça c'est toute ma vie hein Die Ames enfin c'est toute ma vie c'est toute mon enfance surtout bon donc là le prochain endroit où je vais c'est en fait un endroit que j'ai fait la dernière fois dans une de mes vidéos enfin je suis passée devant et du coup ça m'a donné trop envie de rentrer à l'intérieur donc je vais tout simplement au Panthéon je suis jamais rentrée à l'intérieur pour le coup donc je trouvais ça chouette de le faire et je vais aller à l'intérieur mais je vais également aller au dessus on pouvait prendre deux billets pour rentrer dedans et pour monter au dessus billet est gratuit parce que j'ai moins de 26 ans bah c'est gratuit ce qui me fait un peu peur c'est que quand j'ai réservé les billets il y avait écrit en rouge 206 marches à monter sans ascenseur il y avait une pause Sous-titrage ST' 501 Musique Bon ça y est, j'ai fini par le Panthéon, j'en sors là à l'instant C'était trop bien, c'était incroyable, c'est trop beau à l'intérieur Je me dirige à Cupkey, j'en ai déjà parlé dans plein de mes vidéos C'est en fait un magasin où ils vendent de la pâte à cookies cru Et moi j'en suis fan Donc voilà, et vu que c'est à quelques rues, j'en profite pour y aller Musique Bon ça y est, dernier endroit, je viens de me poser mon Cupkey Il a coulé partout dans mon sac Oh non, oh non Il y en a partout, partout, partout du Nutella Bon, j'ai changé d'endroit parce que j'étais en plein soleil Donc ça n'allait pas du tout Donc voilà, donc du coup, je voulais vous dire, je me suis assise au bord des quais Je ne vous ai même pas montré C'est ça, j'ai pris le plus petit Ils peuvent te mettre des couvercles pour emporter Et, oh, j'ai peur J'ai peur Parce que tout va se renverser Et comment je fais ? En fait, j'ai pris en surplus Nutella Donc il y a du Nutella au-dessus Ça avec mes intolérances alimentaires Oh là là Normalement, je n'y ai pas le droit Mais bon, on se fait plaisir de temps en temps C'est trop, 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 trop bon Et dedans La pâte à cookies crus C'est sans gluten Et moi, je prends donc C'est nature pépites de chocolat Et moi, je prends la pâte allégée Parce que déjà, c'est écurent Donc si ce n'est pas allégé, c'est pire Et ce qui est cool, c'est que même si vous mangez sur place Mais que vous n'en voulez plus Bah, il vous donne un petit couvercle Pour l'emporter chez vous Et vous pouvez le mettre au frigo Et le garder quelques jours Bon, pour vous expliquer Le Panthéon Donc je suis montée tout en haut Donc la vue est juste incroyable Vraiment, c'est trop beau Bah, comme toutes les vues sur Paris Bah, du coup, on voit tout Paris Avec tous les monuments La Tour Eiffel et tout ça Donc ça, c'est trop beau Par contre Donc les 206 marches à monter Ça va, c'était pas Enfin, c'était pas terrible en fait Par contre, les dernières marches Je ne sais pas comment vous expliquer Mais il y a un bateau qui passe Vous êtes un peu dans le vide Enfin non, non, vous n'êtes pas dans le vide Mais derrière, il y a le vide en fait Enfin, je ne sais pas trop comment dire Donc on peut facilement avoir le vertige Donc si vous avez le vertige Je ne suis pas sûre que monter en haut Soit une bonne idée Et par contre, l'intérieur C'est trop beau Il y a des immenses colonnes Taillées et tout Il y a plein de fresques De peintures Enfin, l'intérieur est vraiment incroyable Vous voyez, c'est comme ça à l'intérieur Ça y est, cette journée s'arrête là Il faut que je rentre chez moi Parce que je suis invitée à un barbecue Donc voilà, moi j'ai passé une très bonne journée De toute façon, moi il ne m'en fout pas beaucoup Pour passer une bonne journée Mais j'ai trouvé ça cool Je sais que ce n'était pas du coup comme d'habitude Je ne vous ai pas expliqué des choses sur Paris ou quoi Mais en tout cas, ce que je peux vous dire C'est que le jardin du Luxembourg Si vous voulez y aller pour plein de choses En fait, pour rejoindre des potes Pour faire un pique-nique Pour lire un livre Pour réviser des cours ou quoi Allez-y Parce que c'est vraiment trop agréable Et en plus, c'est grand Donc vous pouvez vraiment vous installer où vous voulez Pour le Panthéon Surtout, n'hésitez pas à aller le visiter Si vous êtes à Paris Parce que ça vaut le coup Déjà, c'est un monument qui est quand même très important à Paris Donc ça vaut... Enfin, voilà Il faut au moins le faire une fois, je pense Cupkey, je ne le répéterai jamais assez Mais allez-y si vous passez à côté C'est dans le cinquième, rue Monge Plus, dernière chose J'ai fait une allergie au soleil, je crois C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive Je ne sais pas si vous voyez Merci